... Bonjour Thierry Carbonelle ! Lors de notre dernière interview à Romain Meuthier, vous disiez que si vous étiez trop dans la pensée, celle-ci devenait comme un sens du mouvement et que votre travail perdait de la vie. Qu'entendez-vous par là ? Bonjour. Qu'est-ce que j'entends ? Je pense que je voulais dire que la pensée devient un sens du mouvement dans la mesure où elle prédomine. C'est vrai que la pensée, ça me fait penser au mouvement d'une planète, c'est toujours en mouvement. Le jour, la nuit, ça bouge, c'est tout le temps d'activité, perpétuel. Et on en a besoin pour la recherche, pour la réflexion. Mais après, quand on entre en relation, soit avec les hommes ou dans la nature, à un moment donné, si elle prédomine, elle ne joue plus son rôle, elle prend toute la place. Et c'est vrai que quand on est dans la nature et que je fais des éphémères, si je suis trop dans la pensée, si je suis dans la pensée, ça veut dire que je vais contrôler, je vais interpréter, je vais faire par rapport à mon expérience. Donc je vais me limiter, je ne vais pas être éveillé aux autres sens et puis laisser l'intelligence du lieu et de ce qui se passe me guider et être en relation aussi avec ces choses. Tout ça parce que je vais avoir un écran. Si vous vous promenez avec quelqu'un dans la nature et qu'il vous dit, voici, ça c'est un arbre, cet oiseau-là, il s'appelle comme si, et qu'il fait ça tous les 10 mètres, à un moment donné, on ne peut plus être en relation et en communion ni avec les oiseaux ni avec les arbres, parce que la pensée met un écran, un concept des idées devant ce qui est et puis le regard que l'on porte aux choses. Donc on ne peut pas avoir de relation. Donc c'est dans ce sens-là que ça limite considérablement le travail et que je disais que c'était, ça perdait de la vie, oui, justement. La pensée, ce n'est pas quelque chose qui peut nous permettre de nous mettre en relation avec le vivant, à mon sens. Vous dites que les pierres ont un visage et que cela signifie-t-il pour vous ? Oui, alors ça, on s'en rend vite compte quand on commence à poser des pierres les unes sur les autres, à trouver des pierres dans l'eau, près des racines des arbres. Chaque pierre a une expression. Il y a des couleurs, il y a des nuances. Elles sont aussi le reflet de lumière, d'ombre et de lumière, à certaines heures du jour. Et là, on s'aperçoit simultanément quand on les pose qu'il y a des expressions et des visages qui apparaissent. Alors, c'est très intéressant parce que quand on les place dans une construction éphémère, elles vont donner au tableau minéral une annotation toute particulière, un cachet, elles vont donner une expression, elles vont donner du charme, ou alors elles peuvent évoquer l'interrogation, la surprise, la frayeur, tout dépend des pierres. C'est une grande découverte en tous les cas, le visage des pierres. Vous disiez aussi que dans la majorité des cas, ce sont les hommes qui détruisent vos réalisations plutôt que la nature. Vous avez une explication ? Oui, je pense. Comment je comprends les choses ? C'est quand on fait un tableau minéral ou une pive, comme à Tuyi, par exemple, on est dans le monde des formes, on crée une forme. Et la forme en elle-même, elle va réveiller chez les individus qui la regardent, des mémoires selon les gens. À Tuyi, par exemple, j'avais fait une forme avec une niche, et puis plusieurs personnes, alors là j'ai pu leur demander qu'est-ce qui les dérangeait, c'était des personnes qui avaient des problèmes avec la religion chrétienne, par exemple, catholique, et le fait qu'il y avait une niche dans la forme, leur mémoire leur évoquait des problèmes qu'ils ont eus avec le catéchisme, etc. Donc, ça dérange. Il y a justement la pensée, là ce qui est intéressant, c'est qu'elle interprète la forme à travers une mémoire individuelle. Et c'est très intéressant. Alors évidemment, il y a même des pêcheurs, ou des gens qui vont promener leurs chiens, ou des gens qui sont habités dans des lieux, et puis il y a quand même l'instinct de propriété qui est bien présent. Et les formes, plus elles sont inédites et surprenantes, ça peut extrêmement déranger les gens. Dans leur habitude, dans leur croyance, dans ce qu'ils font, et puis alors ils détruisent, ça c'est sûr. Ils détruisent. Alors après, moi je ne suis jamais gêné par ce genre de phénomène, j'essaie de comprendre plutôt. De toute façon, en créant des éphémères, on sait très bien que ces choses-là vont arriver. Donc on ne s'attache pas à ce qu'on fait. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir suivre le travail à travers la vidéo. Et puis si on a la chance de voir la montée des eaux, les orages, les éléments, les saisons, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce qu'on a fait prend une autre forme. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qu'on perçoit, on revient, on découvre d'autres choses, la photo et puis la vidéo nous font voir des tas de choses qu'on n'avait pas vues. Et suivant les saisons, on voit encore autre chose. Et dans ce sens-là, c'est intéressant. Parce que c'est toujours une découverte à faire et on découvre qu'en fin de compte, on est très limité. Ça devient un bel outil de travail dans ce sens-là. Merci Thierry Carbanal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 !